Bonjour les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, baisse rat HM. Jour 5 pour les Tunisiens. Non mais voilà, on continue, on persiste, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite petite baisse de régime là au niveau du nombre de personnes qui sont matmidotes, qui sont persistantes en fait sur le cours. Alors ne baissez pas de régime, même si vous avez raté un cours, vous pouvez encore le rattraper. Et sachez en fait que la promesse des délivrances qui s'en suivront, que ce soit au niveau pratique, privé, ou que ce soit au niveau klali, donc pour le âme israël, elles sont liées au fait de faire ça pendant 40 jours. Et comme explicité, enfin j'espère, parce que j'ai peut-être explicité ça dans un autre cadre, vous savez que le mikveh contient une mesure de 40 CA. Le maboul qui a purifié, je crois que je l'ai dit pendant le premier cours, a duré 40 jours. Moshé Ravino a reçu la Torah après 40 jours. Il y a eu 40 jours de préparation, il y a 40 jours de préparation jusqu'à Yom Kippour. Et donc ces 40 jours sont fondamentaux, essentiels, il ne faut pas lâcher prise. Alors aujourd'hui, on va définir ce qu'est le manque de pudeur. Le manque de pudeur comprend les 5 points suivants. Accrochez-vous. Se couvrir, je sais que ça ne va pas plaire, mais moi je ne fais que transmettre et lire. Là pour le coup, je n'ai aucun, aucun mérite. Se couvrir de façon incomplète ou qui ne cache pas comme il le faut. On en parlait avec une amie hier, qui est d'ailleurs à l'initiative de cette tornite. Il faut absolument que tous les cheveux soient couverts. Alors entre la perruque et le quissouille des fois, on se demande. Il faut que la perruque, mais on y reviendra sur la perruque. La pudeur comprend, à contrario, couvrir et cacher la forme du corps. Et sa délimitation est ce, entièrement. Vêtements ou bijoux n'attirant pas l'attention. Comportement noble. Attitude calme, réservée. Distance entre homme et femme. La notion de ce qui attire l'attention comprend tout habit, tout bijou, ton comportement, qui, de par leur nature, attire l'attention des gens, même s'ils sont très courants. Les femmes ne comprenant pas cette notion-là, doivent donc apprendre les lois concernant l'habillement dans tous ces détails. La pensée du jour, quel en est le prix ? Lorsqu'elle interrogea le vendeur sur le prix des foulards, il lui désigna le stand des foulards les moins chers. Ils étaient posés, ou plutôt jetés, dans une sorte de caisse à l'extérieur du magasin. Leurs couleurs étaient criardes et chacun pouvait les prendre et les essayer. À l'intérieur du magasin, sur les étagères, se trouvaient des foulards un peu plus chers. « Vous pouvez les déplier pour les regarder, puis les replier, » dit le vendeur. « Quant aux foulards disposés sur les étagères du haut, je vous les descendrai, si vous les désirez. » Le regard de Sarah s'arrêta sur des boîtes fermées, se trouvant à part, et le vendeur s'empressa de lui expliquer. « Il s'agit de foulards de très grande qualité. 100% pure soie, leur prix est très élevé. C'est pourquoi moi seule, suis habilité à les toucher. » Ainsi, tel un diamant, je suis sûre que vous avez compris le parallèle, précieusement conservé dans un coffre-fort en raison de son immense valeur, la discrétion des filles juives témoigne de leur très grande valeur et noblesse. « À nous de choisir à quel foulard on veut ressembler. À ceux qui sont exposés au regard de tous, ou à ceux qui sont conservés en fait tout là-haut, dans une boîte fermée, où seule une personne, notre mari, est capable en fait d'y avoir accès. » Et on termine pour conclure sur la beauté de la tznioute. Contrairement à ce que de nombreuses personnes s'imaginent, la tznioute ne vient absolument pas à l'encontre du goût féminin pour l'esthétique, ni pour les frustrés d'ailleurs. Son but est justement d'orienter cette nature propre à la femme vers l'intérieur exclusivement de son foyer, et non pas vers le domaine public. Il est écrit dans l'Agmara « Il n'y a pas plus beau que la tznioute. » Il est donc évident que la couronne suprême, la noblesse suprême, la valeur suprême pour la femme qui l'orne et qui l'embellit aussi bien intérieurement qu'extérieurement, est bien la tznioute. À bon entendeur ! On se retrouve demain, Bézrat Hachem, jour 5, Bézrat Hachem accompli, surtout diffusé. Il faut absolument profiter de ce Kelly pour réveiller, éclairer, ramener toutes les bâtes Israël, Bézrat Hachem, et comme dit ma Suzy, toutes les bnottes Yerushalayim aussi. Allez, à très bientôt, Bézrat Hachem.